face à sony et sa conférence avec plein de jeux enfin pardon face à sony et microsoft et leurs conférences comme vous le savez qui ont été quand même assez puissante à cette e3 nous avait une nintendo qui s'est fait discret et qui a osé venir à l'e3 avec un stand magnifique très très beau stand mais quand nous proposons l'accès qu'à un seul jeu ouais mais c'était pas n'importe quel jeu c'était zelda the breath of the wild yes le nouveau zelda là aussi il va falloir clairement vous discuter pour arriver à faire cette preview ça a demandé pas mal de préparation parce que nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord nous avons discuté avec nos confrères nous avons discuté avec plein de gens qui tous ceux qui ont pu essayer le jeu et que nous avons pu rencontrer parce que ce jeu fait discuter et oui autant il ya des consensus sur tous les autres jeux que vous avez pu voir il ya fait il ya quand même une globalement il ya un avis cohérent dit tout ce qu'ils ont cohérent autant sur zelda c'est clair c'est ou tout ou rien c'est ça on aime on n'aime pas mais il n'y a pas juste milieu ou rien en plus ici à la rédaction c'est ça donc il est vrai que je sais que notre avis c'est vrai notre avis sur zelda est attendu on nous l'a réclamé par mail on s'est même déjà fait engueuler parce qu'on l'avait pas fait bref je vous comprends mais accepté aussi que ce n'a pas été facile de proposer cette vidéo parce qu'effectivement personnellement nous avons enfin nous avons essayé le jeu mais moi j'en ai vu un peu moins 15 minutes au bout de 15 minutes sincèrement sincèrement c'est que c'est qu'il y avait en fait deux démons il y en avait une de 15 minutes et une de 25 minutes c'est ça et en plus c'était taille mais on avait le droit de faire ce qu'on vous ce qu'on voulait dans ce monde immense tellement immense que je le trouve je l'ai trouvé un peu vide toi moins et que tout le coup si le timer s'arrêtait bim tu t'arrêtais là où tu étais c'était taille mais c'est bien fait c'est propre mais c'était propre à moins juste pour tout le monde si tu t'arrêtes vraiment autant cela dit voilà moi au bout de 15 minutes j'ai pas vraiment vu envie d'attaquer la démo de 25 mais là bravo mais pourquoi donc déjà parce que j'avais plus le temps parce que malheureusement à force de faire tu prends des rendez-vous de 30 minutes propose une démo de 35 déjà ça doit mettre un peu la panique d'où le fait que quand je suis arrivé j'étais décalé dix minutes par rapport aux gars qui étaient avant etc c'est ça c'est ça plus sérieusement je pense qu'effectivement en le prenant en main j'ai alors j'ai bien entendu tout ce qui a été dit je comprends bien qu'il y a une direction artistique choisie je comprends bien que changer le style c'est prendre des risques d'accord mais moi je revenais c'est le bon mauvais mauvais timing je revenais quand même d'une demi-heure voire une heure même passé avec à l'oeil à l'oeil horizon zéro down oui donc effectivement là aussi un jeu d'action aventure avec un côté rpg magnifique et là j'arrive je m'assois et une québécoise charmante mais vraiment charmante passionnée c'est clair te mets les clés t'explique ce que tu fais et là et là et là et là et là je n'ai pas accroché il s'est rien passé non il n'y a pas la magie qui a opéré c'est super sympa c'est le côté de pouvoir donner un coup d'épée dans l'air mais ça coupe l'air c'est comme dans le jeu original comme à l'ancienne comme à l'ancienne j'adorais sauf que j'ai jamais vu arriver les il n'y a pas de rubis il n'y a pas de rubis il n'y a pas de rubis non on a toujours cherché des rubis en plaisanterie c'est vrai que pour la gestion de la caméra aussi est un peu fastidieuse pour moi il faut toujours la recentrer bon après c'est une question d'habitude je suis un peu je suis peut-être là un peu négatif non je suis désolé donc j'ai pas j'ai pas adhéré j'ai pas dit que le jeu était mauvais et loin de moi j'ai même loin de moi aussi de dire que le concept n'est pas intéressant parce que c'est un jeu d'action aventure il y a du rpg donc je suis sûr que la prochaine fois que je m'assurerai devant que je serai peut-être plus plus moins je ne sais jamais voilà peut-être dans une meilleure condition et ça risque d'arriver dans pas très longtemps parce qu'il y aura sans doute un événement poste 3 où nous pourrons peut-être si le timing correspond aller ou peut-être à d'autres occasions j'apprécierais là pour aller sur le coup je sortais d'un jeu qui était beaucoup plus puissant arrivé là je regarde je tourne la caméra pour regarder Zelda de face je me dis mais 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 il n'a pas de tête enfin je veux dire Link oui oh pardon j'ai dit Zelda tu vas te faire fusiller tu vas te faire fusiller Link n'a pas de tête c'est un peu c'est un peu c'est un peu public je sais pas j'ai pas adhéré voilà donc c'est pour ça que mon avis finalement on va s'arrêter là techniquement je vais laisser la parole à Maury qui lui par contre plus sérieusement apparemment a planché sur le sujet et va vous raconter ce que lui ressent et c'est un fan de Zelda qui vous dit un fan peut-être pas autant mais c'est vrai que je connais plus la licence que toi déjà disons que oui c'est vrai c'est vrai un petit peu plus c'est vrai que la direction artistique quand même très très prononcée mais il faut se rappeler que Nintendo a déjà fait ce pari là avec Wind Waker à l'époque sur Gamecube qui à l'époque il n'avait pas fait sensation non plus au niveau de son visuel un graphisme cartoon et là on revient un peu au même délire c'est assez amusant de voir la boucle recommencer et ben moi oui j'ai été séduit par cette direction artistique par ces graphismes alors on n'est pas vraiment dans un réalisme comme il y avait pu avoir dans certains épisodes genre Twilight Princess qui était plus noir sur ma mémoire est bonne très très sombre oui oui j'avais bien kiffé celui-là ah bah ouais tu vois donc oui voilà c'est sympathique on a un monde ouvert alors apparemment là ce qu'on a pu voir c'était 1% de la carte seulement la carte qui fera au total 12 fois celle de Twilight Princess justement donc on aura un monde immense mais immense mais peut-être faudra qu'il sera rempli faudra qu'il sera rempli parce que c'est vrai que là j'ai la même réserve que toi j'ai peur qu'on s'en met un petit peu il y a des choses à faire il y a des secrets à découvrir à gauche à droite il y a des ennemis qu'on peut attaquer une carte qui nous permet de se téléporter ça c'est bien de se téléporter de se repérer un nouveau système d'inventaire qui change pas mal aussi des précédents ou sans non plus perturber trop on a plusieurs armes à l'ancienne des accessoires apparemment je suis pas sûr mais je crois qu'elle est en plus elle s'use elle s'use oui oui apparemment elle s'use sauf qu'elle s'use mais on sait pas trop quoi faire dans la démo d'ailleurs 15 minutes elles ont pas eu le temps de s'user ben on voit que ça c'est un petit peu mais il faudrait espérer que normalement il y aura des sortes de pierres pour les raviver quelque chose comme ça donc ouais donc des choses à faire des trucs à l'ancienne des coffres des donjons qu'on n'a pas pu faire encore une fois parce qu'on est vraiment resté sur la surface du jeu donc c'est vraiment très difficile en une demi-heure de donner un avis sur un jeu aussi immense c'est pour ça que je me dédouane oui c'est vrai que moi j'essaye de de positiver parce que je l'attends vraiment ce zelda il a été annoncé il ya des années il va sortir finalement l'année prochaine sur wii u et nx donc on l'attend au tournant après moi j'essaye de rester positif parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose nintendo a vraiment pas envie de se reposer sur ses lauriers et proposer quelque chose de nouveau là dessus je suis d'accord faut reconnaître que oser prendre un tel risque c'est à dire on reproche toujours à nintendo et par contre vous voyez là où ça va faire une boucle c'est que je fais pas partie de cela on reproche toujours à nintendo de faire la même chose moi je me suis régalé avec le mario je me suis régalé récemment avec à refaire encore le dernier mario même si ça je sais pas je vais je suis assez assez fait un petit peu trop conservateur sur le coup peut-être peut-être voilà après c'est vrai que je reste par exemple toujours accroché aux mario kart de la super nes quoi c'est celui que je préfère j'avoue mais voilà donc c'est vrai qu'on reproche à nintendo bon plus sérieusement de de ne pas prendre de risque de toujours jouer la carte du du déjà vu du sur là bon bah ils ont ils ont pris un risque j'ai pas adhéré encore une fois mais je reconnais qu'il ya il ya il ya sans doute quelque chose parce qu'un action rpg il ya tout ce qu'il faut normalement moi dans l'univers de zelda pour pouvoir le remplir il ya matière à avoir un excellent jeu après il faudra juger ça sur une période beaucoup plus longue de tests ça c'est clair parce qu'un quart d'heure c'est long voilà toi tu as eu la chance d'avoir joué un petit peu plus ouais il paraît que j'ai vu des vidéos on a regardé quelques vidéos qui ont été diffusées des choses qu'on n'avait pas vu oui c'est chacun apparemment a vu des choses avec joli coucher de soleil et tous peut-être pas tombé sur la bonne démo oui ou pas du bon côté parce qu'on était libre oui oui et sincèrement voilà c'est bon c'est donc difficile de vous donner un avis plus on va dire plus pro parce que franchement c'est voilà encore une fois c'est un jeu c'est compliqué c'est du nintendo ça nous prend ça nous prend à coeur quelque part ou pas ou pas tout le monde est un peu nostalgique de l'époque nintendo quand même moi pas nostalgique je continue je continue à jouer autant que tu me demandes pas de jouer au pokémon tout ça tant que ça reste dans le mario autant que ça reste mario party tout ça ça va au zelda aussi mais celui-là bon je suis encore sceptique mais je sais que j'aimerais sans doute je vais faire des changements j'ai toujours un peu de mal à m'y faire on verra ça en mars 2017 oui mais sur la nx ouais enfin j'espère